Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Comme Yves Allez c'est parti Alors C'est mieux Bon on va voir lui Il est le garçon Viens chercher cette... ma voiture Alors Au fond du garage Donc l'ascenseur c'est celui-là Puisqu'il est marqué Elevatore Deux ans que cette voiture est là Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je suis déjà venu dans ce garage ? Bizarre Très rassurant comme ascenseur Non, c'est à dire Non, c'est à dire toi Ok Ok Oui mais ça va On va pas l'allumer dix fois Si tu peux te tourner vers la voiture le gentil garçon Voilà Ouais Et pourquoi je peux pas ? Et voilà Putain Putain Si on fait pas doucement Il va falloir tourner le contact Franchement il y a toujours un truc dans la boîte à gants Comme dans tous les films Mais non Non GPS Votre destination est à six kilomètres d'ici Sortez du parking et prenez la première à droite Ouais Je sais conduire une voiture Ok Ok Vous êtes arrivés ? Vous êtes à ma destination. Êtes-vous faire preuve de courage pour sauver votre fils ? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 kilomètres. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 100 minutes. Mais ma tremble. Je suis mort de trouille. Je ne vais pas y arriver. Ah bah bah parce que 8 kilomètres sur l'autoroute... Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je ne peux pas la laisser passer. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Allez, c'est parti ! Je dois le faire. Pour Sean. Je n'ai pas le choix. Oui, bah allez, vas-y, en qui, bordel ? Allez. Il faut pas y passer la journée, hein ? Je crois que ça aurait été rigolo si c'était nous qui conduisons. Qui allions conduire. Ah ouais, c'est moi. Ouh ! Waouh ! Bah c'est nous. Ha 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 ! Je vais bien éviter, hein. Vas-y, 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 allez. Ouais. Oh là là ! Allez, allez ! Allez ! Allez, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, hein. Il reste 5 km à parcourir pour atteindre l'objectif. J'ai pas entendu combien, mais bon. Merde ! Merde, merde. Il reste 5 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Bien sûr, lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ah non, mauvais chemin. Il n'y a pas de flic, j'allais dire. Il n'y a pas de flic. Ben voilà. Il reste 5 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Et les filles, du coup, aussi font pareil. Ok. Merde ! Ouh, il a eu mal. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Mais putain ! Je suis plus sur les boutons ! Eh, c'est pas évalidant, hein ! Objectif atteint. Veuillez appuyer sur les gants. Objectif atteint. Oui, ta gueule ! Objectif atteint. Veuillez appuyer sur les gants. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur les gants. Objectif atteint. La clé se trouve à l'intérieur du GPS Notre récompense se trouve dans la boîte à campagne La clé se trouve à l'intérieur du GPS Notre récompense se trouve dans la boîte à campagne Notre récompense se trouve dans la boîte à campagne Oui ta gueule Ouais Ah vas-y C'est inversé Carte mémoire ok Mais tout à l'heure il a ouvert la boîte à camp sans la clé Un peu chelou quand même l'histoire Allez vas-y Sors Mais quoi ? Mais je peux pas faire autre chose que de secouer Ah d'accord faut aller secouer doucement Oh putain Euh vas-y là Eh bien sûr c'est de l'autre côté Eh ben y'en Toujours des bons choix hein Eh vas-y sors Brutier Et boum C'est ça ? C'est ça ? C'est drôle ces téléphones 5 R.E.T 5 R.E.T Et donc ? Tu ferais mieux de te casser Vous avez des bouquets Vous avez des bouquets ? Ok Ok Mercredi 15h15 Bah on est mercredi mais il est pas 15h15 Il est 9h40 Ok ça c'est la de gonzesse qui faisait des rêves bizarres Attendez Hop j'arrive tout de suite Il faut que je charge ma tablette On a plus de batterie La réception est ouverte J'espère qu'il leur reste une chambre Oui ? Ces insomnies m'épuisent Il faut que je dorme La réception est ouverte J'espère qu'il leur reste une chambre J'espère qu'il leur reste une chambre Je viens de chier donc je suis bien là Je suis en forme Eh salut ma jolie Qu'est-ce que je peux faire pour vent ? Le mec il vient de sortir des chiottes et il se sent fort Tout ce que vous voudrez poupées Hum hum Remplissez le registre Remplissez le registre Vachement bien fait le... Qu'est-ce que ça peut être foutre ? Addison Page, 27 ans Célibataire Et vous allez rester longtemps parmi nous mademoiselle Page ? Si ça peut être foutre Célibataire Chambre 201 C'est l'escalier à droite dans la cour Au dernier étage Hum hum Merci Tout le plaisir a été pour moi J'en doute pas Chambre 201 Escalier de droite Dernier étage Chambre 201 Escalier de droite Dernier étage Dernier étage donc faut que je monte Dernier étage Dernier étage Dernier étage Encore ? Ok Monsieur ? Monsieur ? Est-ce que ça va ? Je vais appeler une ambulance Pas d'ambulance Vous êtes gravement blessé Une deux fois en deux fois Si vous voulez, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre C'est la 207 Je ferai peut-être mieux de le laisser et prévenir le réceptionniste Vous avez la clé ? Pas d'amour Excuse de loin Yes Je reviens c'est toi qui est sur le live c'est bizarre il y avait quelqu'un mais il parlait pas et il est parti il peut à peine bouger je peux pas partir et le laisser comme ça je vais l'aider je poserai des questions plus tard anti fièvre péraphénol administré en cas de fortes fièvres uniquement ça plaît a besoin d'être désinfecté ah oui c'était le bon anti douleur paracomole administré en cas de forte douleur ne pas dépasser un cachet par 24 heures tenez prenez ça ça devrait vous servir un anti douleur ça va vous soulager sur la boîte ils disent d'en prendre un par 24 heures je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose je n'ai pas le temps d'attendre ça plaît a besoin d'être désinfecté peut-être ses couilles aussi tu peux le vider je vais désinfecter votre plaie il est possible que ça pique un peu je ne sais pas si je ne sais pas si j'étais vous j'éviterais de bouger pendant quelques jours je voudrais prendre une douche ok je vais vous aider je vais vous aider habiller et en même temps vous la je reste ici en attendant que vous ressortiez prévenez moi si vous vous sentez mal bien sûr je laisse la porte entre ouverte parce que comme ça vous devriez me parler comme ça je saurais si vous tombez dans les pommes c'est quoi votre nom madison vous logez aussi dans le motel non j'habite en ville je souffre d'insomnie chronique je n'arrive à dormir que dans les hôtels ne me demandez pas pourquoi alors quand je suis trop épuisée je viens passer une nuit ici et vous je suis juste passage dans la région et à part soigner les inconnus madison qu'est ce que vous faites dans la vie je suis photographe je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance et vous je suis architecte je suis architecte j'aurai pas le temps d'ouvrir le frigo merci d'être resté je crois que ça va aller maintenant bon ok je vais y aller ah au fait vous ne m'avez pas dit votre nom Ethan soyez prudent Ethan soyez prudent Ethan êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils la veille attend je n'ai pas eu le temps de dire uuuuh deux secondes abusé je m'en suisse ắc je m'en suisse , je m'en suisse Sous-titrage ST' 501 Il est chelou lui J'ai pas envie de parler de ça ok C'est lui Lui il boit son café sous la pluie Eh j'ai pas eu le temps Eh deux secondes Bah ouais mais bon je peux pas Voilà 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 Oui vas-y Merde Ouf justesse Voilà Et voilà Nouveau follower Merci monsieur yuna07 pour ton follow Merde Merde Merci à toi bienvenue Alors On va carrer Cache Pas sorti de flingue de suite moi Alors attends Il ne peut plus m'échapper Je vais le faire sortir de là cet enfoiré Merde Où est-ce qu'il est passé On voit rien là dedans Putain Où est Blake Allez Montre-toi salopard Ça caille là dedans J'ai les mains engourdies Forcément Ouh ça ca fait mal Ok Allez 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 Je fais tout ça pour qu'il me mette un coup de boule Merde Non mais vas-y Laisse-le me frapper L'autre il est derrière Il attend C'est une blague Un petit peu chelou ça Un petit peu chelou tout ça Un petit peu chelou On a un petit peu chelou Lui aussi il est chelou Aller réveille toi du con Aïe Un 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 Ah non, j'aurais du m'asseoir assis, je ne parle même pas français. Y'a une drôle de gueule hein ? Ok. Merde. D'accord, donc tout ça, ça ne servait que à ça. C'est un ancien agent. Le chingre, on va le prendre. Y'a que ça. D'accord, magnifique. Ok, là y'a plus rien, là y'a plus rien. Bon, on va se lever. Pas intérêt de rester assis. Ok. Rien. Bon, ben là. Et y'a rien. Magnifique. On attend. Et merde. C'est un détective en fait. Ok. Un ancien flic détective. C'est un détective. Chambre, salon, salle de bain, aux chiottes. Elle est où cette porte ? Là, c'est pas là. Oh là 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 là. Allez, vas-y. Mais c'est quoi ce truc ? On clique les boutons et s'inverse. Oh putain, c'est pas maniable. Il doit être là. C'est qui ? Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. C'est la troisième victime. Ok. Je peux entrer ? Bien sûr. Vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Assoyez-vous. Je m'attendais vraiment pas à la revoir. Je me demande ce qu'elle veut. Bah peut-être te... Te pépons. Voilà. Je me suis souvenu d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre ? Quel genre de lettre ? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça ? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre ? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Et tu ne l'as jamais ouverte. Et tu ne l'as jamais ouverte. Et c'est ce truc... Ah putain... Pas d'expéditeur. Elle a été postée du quartier de Carnaby, la veille de la disparition de Johnny. Oh, rien de particulier. Sauf... l'adresse. L'adresse ? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait ? Et forcément, lui, il en a une. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque part. Attendez, je... Je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner dans votre enquête. Ma réponse est non. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. Écoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps. Combien d'indistangibles avez-vous, Monsieur Shelby ? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaire ? C'est d'accord. C'est chelou tout ça. Pas le moindre indice sur le tueur. 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 Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici ? On vient voir Gordy Kramer Kramer ? Celui qui a fait fortune dans la construction ? Son fils Vous le suspectez d'être le tueur ? Pour l'instant c'est juste le cas à qui je voudrais poser quelques questions C'est sympa la soirée La musique un peu fort quand même Monsieur Kramer n'a pas l'air d'avoir des difficultés à boucler ses 20 mois C'est dommage d'avoir autant d'argent et si peu de goût On discutera des coups un autre jour si ça ne vous embête pas On va rester longtemps Je ne suis pas sûre de me sentir très à l'aise dans ce genre d'endroit Il faut que je trouve Gordy Kramer Allez vous asseoir quelque part Je vais essayer de le trouver Ok prévenez moi si je peux vous aider Notre est bourré Je cherche Gordy ! C'est quoi ? Tu peux être les enculés ! Bon Il faut que je trouve Gordy Kramer De l'alcool, de la conque et des jolies filles Salut ! T'as pas la soirée hein ? Salut ! T'es nouveau ici ? Et je te connais pas je crois Hé 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 ! Ça y est ! On se connaît à partir de maintenant ! Oh ! Est-ce que t'as l'air sympa ! Et je t'aime toi ! Hé 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 ! Mon ami ! Hé je t'aime ! Coucou ! Hé ben je suis pas venu pour rien ! Au moins je me serais fait un ami ! D'accord ! Tout ça pour ça ! Ok ! T'as l'air blindé là-dedans ! Ça va pas être simple de te trouver Gordy ! Bon ! Quitte à venir à une petite fête ! Autant en profiter pour prendre un verre ! Qu'est intérêt de faire ça ? Eh ! Jolie fille ! Eh ! Jolie fille ! Ça fait un moment que j'ai laissé le rêve ! Je devrais aller la retrouver ! Non mais non merde ! C'est là où je viens ! Ils sont obligés de mettre cette foutue musique aussi fort ! On s'entend plus penser ici ! Bon ! Il faut que je trouve Gordy Kramer ! Excusez-moi ! Assez à l'étage est interdit ! Écoutez ! On vient juste de me dire que je pouvais monter ! Je ferais autant le mariole si je te faisais bouffer tes billets ! Dégage ! Avant d'avoir des problèmes ! Ok ! Bon ! Si je veux voir Gordy Kramer, va falloir que je trouve autre chose ! Ces deux guignols sont pas très compréhensifs ! Excusez-moi ! Je cherche Gordy ! Je l'ai vu monter à l'étage tout à l'heure ! Ça m'étonnerait qu'ils redescendent ce soir ! Je pourrais leur foncer dedans ? Hum... T'entends mes mauvais idées ! Les autres gardes ont vite fait de rappliquer ! Bon ! Il faut que je trouve Gordy Kramer ! Bon ! Il faut que je trouve Gordy Kramer ! Alors, vous avez trouvé Gordy ? Il est à l'étage ! Et ces deux mollottes bloquent le passage ! Vous voulez que je m'en occupe ? Vous allez faire quoi ? Vous avez un coup de talon à l'aiguille ? Non, leur sucer la bite ! Laissez-moi faire ! Tenez-vous que vous êtes-vous dès qu'ils s'éloigneront de l'escalier ! Il y en a une des coups-là ! Benz-vous ! Allez, j'ai des coupes ! J'ai des coupes ! J'ai des coupes ! J'ai des coupes ! Il y a des coupes ! Les uns portes ! J'ai des coupes de lis ! Les- affiliate-on en un pont! Les Désultés Les Robes ! Les Robes ! Les Robes ! C'est parti ! Allez, monte ! Oh, gros plein de soupe ! Ah ouais ! Merde ! C'est pas comme si tu l'avais dit 10 fois ! Monsieur Cranor ! C'est le meilleur moment ! Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux enigamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Je pense qu'il s'en bat les couilles. Là, je prends et je pète la télé. Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez ! Vous entendez ? Vous témoignez le camp d'ici ! Là, je pensais qu'il parlait à moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. J'aimerais entendre votre version des faits. Le gosse était perdu. Je lui ai proposé de le ramener chez lui en voiture. La police est arrivée. Tu peux appuyer, j'arrive. Au cas où. On a toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas ? D'accord, alors vous êtes le bon Samaritain qui ramène les enfants qui se perdent, comme par hasard, juste devant sa limousine. Oui, gentil, raconte-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien... Je suis le tueur aux origamis. Je vais monter mes victimes dans ma voiture. Je l'innoirai dans une citerne d'eau de pluie. Oui, je les abandonne dans un terrain vague avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Comment il sait tout ça, lui ? Je fais ça parce que... je m'ennuie, monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif. Il distrait. Est-ce que ça vous suffit ? Vous en voulez encore ? Hein ? Oui, il est dans une minute, tu m'as dit 15, hein ? Hein ? Débarrassez-moi de ce clown ! Oh ! Merde ! Oh, vas-y ! J'ai appuyé sur Hero 1, bordel. Merci de votre visite, monsieur Shelby. Vous m'avez presque distrait. Dégagez-moi ça. Et c'est tout, ça swingue comme ça ? Ok, ben voilà. Mercredi. Je fais un mercredi, c'est 9h40. Ok, ben coupure du stream pour aujourd'hui. Pre-prise peut-être plus tard. Ou demain, si il y a finité. Bon. Allez. A plus tard. Bon. 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 Sous-titrage FR ?